Le parquet parle d'un meurtre écouté par exaspération. Un homme de 82 ans a reconnu ce week-end avoir tué d'un coup de fusil son voisin de 21 ans à Charleville-Mézières dans les Ardennes, dans un immeuble. Bonjour Clotilde Dumais. Bonjour. Explication fournie par le suspect, il ne supportait plus que la victime et son groupe d'amis fument du cannabis, boivent de l'alcool en bas de chez lui depuis de nombreuses années. Oui, il est finalement passé à l'acte vendredi soir. Alors qu'il rentrait d'une partie de pétanque, il dit avoir été insulté par un groupe de jeunes qui l'empêchait de rentrer chez lui. Situation fréquente selon le suspect, qui en avait d'ailleurs fait part aux forces de l'ordre et aux bailleurs sociaux. Pris de colère, cet ouvrier retraité, ancien commando de marine, est donc revenu dans le hall de l'immeuble avec son fusil en tirant sur la victime, qui avait-elle déjà été condamnée pour outrage et rébellion, enfermée chez lui. Il a finalement été arrêté par la police après trois sommations alors qu'une foule s'était rassemblée près de son appartement. Le suspect n'a exprimé aucun regret, d'après le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette. Il appartiendra au juge d'instruction de poursuivre les investigations, notamment pour mieux cerner les circonstances de commission des faits, infirmer ou confirmer la thèse du mis en cause de ce que j'appellerais, entre guillemets, le crime par exaspération. Et en attendant, l'octogénaire a été mis en examen pour meurtre, détention d'armes illicites et violences avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il encourt 30 ans de réclusion. Clotilde Dumais, merci Clotilde. Le crime par exaspération, dit le procureur. On sera à midi 20 avec le maire de Charleville-Mézières et avec vous, si vous voulez réagir, bien sûr.